Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 240 et on revient à un format plus classique. Et oui c'est l'après E3, il y a beaucoup moins de news dans le jeu vidéo et un peu plus dans le cinéma et c'est tout de suite. Dans la News Gamer cette semaine vous retrouverez Zelda, The Technomancer ou encore Perserque. Vous retrouverez aussi No Man's Sky, Criterion ou encore le film Nerve. Nous vous passerons au Cribble le jeu Lego Star Wars Le Réveil de la Force. Nous vous passerons aussi au Cribble la nouvelle production de Michael Bay Ninja Turtle 2. Et nous nous quitterons avec un film de Ron Howard. Depuis l'E3 nous avons eu quelques informations de durée de vie. Et oui c'est l'après E3 donc il y a des confirmations et notamment pour D3 à Dijonor 2. On sait maintenant que D3 fera entre 8 et 10h et Dijonor 2 entre 15 et 20h. C'est plutôt pas mal. Et dans le sujet, des informations pour le nouveau Zelda. Nouvelle vidéo d'explication pour The Technomancer. Le jeu de Spider se passera sur la planète Mars et vous offrira un environnement hostile qui devrait vous poser quelques problèmes. C'est le sujet de la vidéo de la semaine. A vous de partir à l'assaut de cette grande histoire à partir du 28 jours. Le prochain épisode de The Legend of Zelda sera une petite révolution pour la série. Après nous avoir annoncé plein d'éléments de gameplay la semaine dernière, Nintendo nous a dévoilé cette semaine que les personnages secondaires de l'aventure auront un doublage. En clair, ils ne parleront plus dans un dialecte incompréhensible mais dans une langue bien connue de chez nous. Bien sûr, Link restera, lui, sans voix. Berserk, c'est une nouvelle licence de Tecmo Koei, édité par Omega Force. Le jeu a dévoilé les premières images de gameplay et nous aurons droit à un beat them all bien bourrin et bien japonais. La sortie est attendue en 2017. Quand Tim Burton dévoile un nouveau film, c'est toujours un événement pour les cinéphiles. Le réalisateur nous a toujours habitué à des univers complètement fous et avec Miss Bear Green et les enfants particuliers, ça ne change absolument pas. Bon, ok, les effets spéciaux sont peut-être un peu trop présents mais on s'y fait assez rapidement. Et Samuel L. Jackson avec des cheveux blancs, il fallait oser. Crois-moi, vous ne pourrez pas nous échapper. Une seule série de films d'action n'est pas suffisante pour Tom Cruise. En plus de jouer le rôle principal dans Mission Impossible, nous le retrouverons en tête d'affiche dans Jack Richard 2. Et quand on voit la bande-annonce, on comprend qu'il n'est pas là pour passer le temps mais plutôt pour régler des comptes de façon musclée. Toutes ces décorations, vous êtes une légende. On se demande pourquoi vous avez raccroché. Je me suis levé un matin, l'uniforme ne m'allait plus. Jack Richard pour le Major Turner. Nous avons quelques résultats pour le film Warcraft. Warcraft, le commencement est un véritable succès mondial puisque c'est un record par rapport à une adaptation de jeux vidéo en film. Il a rapporté énormément d'argent, notamment en Chine où c'est un véritable succès. Et tout de suite, une affaire judiciaire. Une fois n'est pas coutume, une histoire juridique se glisse dans la newsgamer. Le jeu No Man's Sky a en effet failli changer de nom à cause de la chaîne de télévision britannique Sky. Après trois ans de procès, le jeu développé par Hello Games a eu le droit de garder son nom. Une bonne nouvelle pour la promotion déjà effectuée sur le jeu. Criterion abandonne son jeu de sport extrême. Après plusieurs mois de développement, voire plusieurs années, le petit studio créateur de Burnout s'arrête là. Electronic Arts explique avoir pris cette décision après le début du développement d'un nouveau jeu Star Wars développé par Criterion. C'est dommage. Vous vous souvenez peut-être de l'effroyable jeu Devil Third sorti l'année passée. Eh bien Nintendo a compris son échec et va stopper les serveurs multijoueurs du jeu en décembre 2016, soit à peine plus d'un an après le lancement de cette exclusivité Wii U. En plus d'un développement chaotique, Devil Third aura eu une vie bien compliquée. Hollywood qui parle des réseaux sociaux, c'est très drôle. En plus de ne pas maîtriser le sujet, les producteurs font passer un très mauvais message, notamment dans Nerve, un nouveau long métrage avec Emma Roberts. Le synopsis nous parle d'une adolescente qui s'inscrit à un site pour réaliser des défis en direct sur Internet. Sauf qu'un jour, les défis vont peut-être un peu trop loin et se transforment en cauchemar. Une bande-annonce a été mise en ligne pour en savoir plus. En ce moment, tous les films d'horreur se ressemblent avec leurs histoires de bonne famille américaine troublée par la venue d'un terrible démon façon Amityville. Et c'est bien là le problème du film Ouija qui n'est pas si mauvais, mais qui fait malheureusement doublon. Cette semaine, côté jeux vidéo, nous aurons des sorties de moindre ampleur avec The Technomancer ou encore Seven Days to Die. Et au cinéma, on pourra aller voir des suites avec Conchoring 2, Camping 3. Mais on vous passera au crible Lego Star Wars 7, un nouveau jeu de T.T. Games et Ninja Turtle 2, un nouveau film avec les tortues de notre enfance. Vous voulez toujours plus de Star Wars ? Jouez donc à Lego Star Wars, le réveil de la force. Graphiquement, on ne peut pas dire que Lego Star Wars 7 est une grosse surprise. Nous retrouvons exactement la même qualité technique que dans Lego Marvel's Avengers, et pourtant ce n'était pas excellent. Alors oui, les petits personnages Lego sont plutôt bien représentatifs des différents protagonistes de Star Wars 7, et les différentes pièces de Lego sont toujours aussi bien faites, mais tout ce qui n'est pas fait en Lego fait vraiment peine à voir. On a des textures fades, étalées, et en plus ce n'est pas du tout destructible. Dommage. Pour une fois, T.T. Games n'a pas chômé côté gameplay. De nouvelles phases font leur apparition comme la visée à l'épaule qui rend les combats plus dynamiques. Ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution bienvenue dans la série des jeux Lego qui a un peu d'endance à stagner. Comme toujours avec les jeux Lego, T.T. Games nous fournit un contenu de dingue, saupoudré d'humour très décalé. Vous aurez vraiment de quoi faire, même avec l'adaptation d'un seul film. Les développeurs ont réussi à nous rajouter des défis et à nous créer des niveaux tout en restant dans l'univers de Star Wars 7. Et même si l'humour ne vous fera pas tomber par terre, il vous fera sourire en ses premiers jours d'été. Lego Star Wars, le réveil de la force est plutôt une bonne surprise dans une série qu'on pensait connaître et mérite bien 4 matchs sur 5. Les Tortues Ninja reviennent au cinéma dans Ninja Turtle 2. A notre plus grande surprise, ce second opus ne réunit pas exactement la même équipe que le premier. Michael Bay est juste producteur et c'est un certain Dave Green qui prend le relais derrière la caméra. Concernant les acteurs, Megan Fox est toujours présente mais Stephen Hamel fait son apparition. Quant aux Tortues, elles sont toujours jouées par Noelle Fisher, Alan Richon, Jeremy Howard et Pete Plozek. Ce deuxième passage au cinéma récent n'est toujours pas une réussite pour les Tortues Ninja. Le film possède quelques scènes spectaculaires, c'est sûr, mais le tout manque de consistance. Le film est fait pour un public jeune, avec un humour facile et des effets spéciaux balancés n'importe comment. Et c'est certainement là une partie du problème. Le synopsis de cette suite est toujours aussi catastrophique, bien sûr, dans le sens où tout est détruit à la fin. Ninja Turtle 2 continue de parler du grand méchant Shredder qui s'est, cette fois-ci, échappé de prison. Shredder va alors s'associer avec un savant fou et deux hommes de main. En plus de ça, les Tortues Ninja doivent gérer une autre menace, le célèbre Krang. Ninja Turtle 2 ne vaut pas vraiment mieux que son prédécesseur et mérite bien 3H5. Nous voici à la fin de cette News Gamer et même s'il y a moins d'informations en ce moment, elles sont toujours présentes sur le site Total-Gamer.com. Et oui, vous y retrouverez beaucoup de news, beaucoup d'informations, des articles, un forum et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et Youtube. Et comme toujours, vous pouvez nous retrouver en direct sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30. Tout de suite, on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Inferno. Inferno, c'est une suite de Devil Sheikod ou encore Angers et Démons. C'est avec Omar Sy ou Tom Hanks et ça en voit pas mal. C'est réalisé par Ron Howard et c'est vrai qu'on a bien aimé. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... ... ... ...